Cora Brachiti, bonjour. Bonjour Laurent, plaisir de te revoir. Oui, nous nous sommes parlé il y a maintenant un an et demi, fin 2022. A l'époque, tu étais député du canton de Berne en Suisse, c'est toujours le cas il me semble ? Exact, oui. Est-ce que depuis, ta situation de député a changé ? Tu es toujours dans le même parti, raconte-nous un peu ce qui s'est passé depuis. Oui, alors je suis toujours député dans le même parti à l'UDC, l'Union Démocratique du Centre, qui est considérée comme un parti de droite conservatrice, avec des ailes libérales, il y a aussi des ailes étatistes, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu un parti populaire, on va dire ça comme ça, où beaucoup de tendances se rejoignent dans ce parti-là. J'ai tenté mon coup aussi au niveau national, je voulais amener quelques idées libertariennes dans le débat. J'ai eu l'opportunité de participer à un grand débat télévisé sur la chaîne nationale romande, mais bien sûr on était beaucoup trop, c'est-à-dire que dans un contexte comme ça, tu as 30 secondes ou peut-être 45 secondes pour placer tes thèmes, et bien sûr ce que j'ai réussi à placer là-dedans, pour moi c'était le but en fait, c'était ça, en montrant un billet de 100 francs et en disant que 60 francs c'est l'État qui vous les prend, donc le pouvoir d'achat c'est l'État qui vous l'absorbe en fait. Puis voilà, j'ai pu faire passer ça à la télévision, mais bon, dans des débats, de toute façon c'est biaisé, enfin je veux dire, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas commencer à expliquer par des axioms, puis avoir une finalité pour expliquer aux gens, et puis souvent comme la population, à mon avis, et je suis maintenant de plus en plus radical de ce côté-là, ne comprends rien en fait. À bientôt, dans deux secondes, tu vas dire que les gens sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes, mais le problème c'est qu'ils ne lisent pas. Non, c'est ça. Ils ne lisent pas, ou alors ils lisent des choses qu'on a envie de leur faire lire en fait, plutôt. Ou alors, il y a aussi pas mal de monde qui lisent ce qu'ils ont envie de lire, enfin, il y a un biais de confirmation, je ne dis pas d'ailleurs que toi et moi, on est complètement immunisés contre ça, mais c'est quelque chose de naturel, et puis si on est soumis à la propagande médiatico-scolaire qui est déversée en permanence, c'est clair que c'est très difficile de faire attention aux autres idées. Absolument. J'en profite d'ailleurs pour encore remercier Étienne Chouard et l'effort qu'il fait pour venir parler sur cette chaîne, et puis discuter d'idées qui sont complètement à l'envers de ce qu'il a l'habitude de penser et de dire. Donc, il y a quand même des gens qui arrivent à ça, mais ça prend quand même, tu vois, des gens qui sont déjà très intéressés par le sujet de la politique, de l'économie, ce genre de choses. Mais j'ai écouté l'ensemble, je crois qu'il y en avait trois, des séquences avec Chouard que tu as faites. Je les ai regardées les trois, je les ai trouvées très intéressantes. Je trouve aussi le fait qu'Étienne Chouard écoutait activement, je crois que c'est une bonne approche. Je crois que c'est une leçon pour chacun, en fait, d'entre nous aussi, je veux dire, d'écouter activement, puis de commencer ensuite de réfléchir, notamment par des axiomes, qui est très important. Sans ça, on a des biais, bien souvent. Mais je trouve que c'est bien, ton initiative est super, et l'ensemble de tes interventions que tu fais sur ta chaîne, franchement, je les garde tout le temps, parce qu'elles sont en fait très pédagogiques, même quand il y a une critique par rapport à l'actualité, tu reprends en fait selon le principe, et tu l'expliques, je crois que ça aide bien, ça aide très bien à compter les choses. Oui, bien merci. D'ailleurs, à propos d'Étienne Chouard, on va continuer la semaine prochaine. C'était une pause parce qu'il était occupé à d'autres choses, mais ce n'est pas fini. D'accord. Donc, je reviens sur la question de ton cas à toi depuis octobre 2022, qui est la date de notre dernière conversation sur cette chaîne. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que ta situation a évolué ? Alors, ma situation a évolué un tout petit peu. J'ai intégré la commission de la politique d'État. Oh, c'est quand même plus grave. Alors, j'ai quelques anecdotes. La politique d'État, la politique extérieure du canton en fait. Et en fait, la politique, les gens pensent qu'elle se déroule au Parlement, mais c'est faux. En fait, le circuit, comment ça fonctionne ? En tout cas, dans le canton de Berne et en Suisse, finalement, c'est l'administration qui conduit l'État. Le député, c'est presque un clown qui est là. Et puis, il y a des rapports qui arrivent de 200 pages, 300 pages. C'est impossible en tant que politicien de milice, de toute façon, de gérer ça. Et puis, tout est balisé par l'administration des bureaucrates et ils veulent arriver à l'objectif qu'ils veulent. Et justement, le fait que j'ai intégré cette commission de politique d'État, alors je suis un peu perturbateur en fait dans cette commission parce qu'à chaque fois, je pose des questions qu'il ne faudra pas poser. ou alors les questions dans lesquelles je leur demande des faits et des chiffres, dans lesquels ils n'ont pas envie de les montrer. Par exemple, dans le canton de Berne, il y a une volonté de créer des plus grandes régions. Si tu veux, le but, c'est que les communes, maintenant, elles sont indépendantes. Et eux, ils disent qu'il faut faire des plus grandes, faire des fusions de communes. D'accord, des communautés en communes, des trucs comme ça. Exactement. Et puis, l'argument derrière ça, c'est que ce serait plus efficace financièrement, etc. Et donc, la seule question toute simple finalement que j'ai posée, c'est parce qu'il y a déjà eu des fusions comme ça. Donc, j'ai posé ce que vous pouvez m'amener les faits et les chiffres sur l'évolution des coûts, de l'impôt finalement, sur les dix dernières années de ces communes. Et puis, finalement, ils ont dit oui. À la prochaine séance, ils n'ont rien à ramener. Je leur ai souligné. Mais tu es un petit peu balayé, si tu veux. C'est un peu comme un rouleau compresseur. Et puis, si tu es le seul dans une commission où tu es 12, c'est fini. Je veux dire, tu n'as aucun impact en tant que député. Que ce soit en commission ou bien… Une question un peu juste de technique sur cette commission. Comment ça se passe ? C'est des députés de partis différents qui sont régroupés dans une petite salle et qui prennent des décisions ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est à votre majoritaire aussi ? Oui. Alors, le parcours, comment fonctionne une commission en fait ? S'il y a une motion qui est votée, par exemple, au Parlement. Ensuite, si c'est le sujet, c'est les fusions. C'est la motion portée sur les fusions. Ensuite, il y a un article de loi qui est traité ou préparé par l'exécutif, enfin l'administration, les bureaucrates. Et puis ensuite, ils viennent et ils présentent ces articles de loi. Et puis, dans la commission, finalement, on peut mettre des amendements dessus, c'est-à-dire des modifications, des changements, etc. Dans la composition des commissions, elle est proportionnelle à la représentation politique, c'est-à-dire que le plus grand parti a plus de délégués dans cette commission, etc. Et puis, on est douze. Sur les douze, par exemple, il y a quatre dans mon parti, etc., etc. Mais même si c'est le plus grand parti, je veux dire, représenté, tu n'as aucune chance parce que tous les autres, c'est tous les étatistes. Et puis, même dans mon parti, il y a des étatistes. Donc, je veux dire, tu amènes des amendements, c'est ce que je fais. Ah non, il faut aussi qu'il puisse y avoir sécession, par exemple, dans la loi, parce que la loi, elle n'avait qu'une direction, c'est-à-dire uniquement la fusion. Et je mettais un amendement, il faut aussi la sécession. Ah non, non, abroger, fini. Voilà. Donc, en tant que libertarien député, si tu es isolé, c'est-à-dire si tu es 1, 2, 3 sur un hémicycle de 160, il n'y a aucun effet, c'est rien. Ce que tu peux agir, en fait, c'est peut-être dans des prises de parole ou bien des challenges ou bien des motions qui mènent au débat où ils sont obligés de répondre, l'exécutif est obligé de répondre, des choses comme ça. Mais dernièrement, j'ai posé une motion pour le frein à l'impôt. Si tu veux, ça s'appelle la progression à chaud. Si tu veux, quand tu as l'imposition progressive, dans le canton de Bernd, tu as un tableau d'imposition selon les revenus, mais ce tableau d'imposition, il n'est jamais actualisé. Donc, avec l'inflation, avec le temps, tout le monde monte dans les tranches supérieures. Et moi, ce que je demandais, c'est l'actualisation annuellement de ces tranches. En tout cas, tu vois, dans le sens où on essaie de trouver une majorité, en tout cas pour mettre ça en place. Et l'exécutif, ou alors ils ne comprennent rien, parce que la réponse était complètement hors sujet, ou alors ils sont incompétents. Et je crois que c'est un peu les deux en même temps. Ou alors, ils ne veulent pas carrément ? Ça ne l'intéresse pas, quoi. Ils ne veulent pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, j'ai compris en fait que l'exécutif peut faire ce qu'il veut. Toi, en tant que député, tu n'as aucune emprise, rien, zéro. Même si cette motion, je l'avais préparée avec un économiste libéral, on l'avait bien ficelée, on l'avait bien documentée, etc., tu n'as aucune chance. D'ailleurs, pour juste finir sur ce côté un peu juste pragmatique de comment ça fonctionne quand tu travailles en tant que député, enfin, travail, enfin, si, toi tu travailles. Et même si dans ton parti, il y avait 20 libertariens, il suffit que vous soyez, par décision, je ne sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs, qui attribue les places dans les commissions. Mais il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul comme toi et puis trois autres qui soient étatistes. Et de toute façon, même si le parti est au complet à plein de libertariens, la commission en question ne pourra rien faire d'un point de vue libertarien. Oui, exactement. La meilleure stratégie, en tout cas, moi, si je fais un feedback, parce que mon objectif, c'est un peu d'observer, mais empiriquement, comment tout ça fonctionnait, si aujourd'hui, ma conclusion, elle est la suivante. Rentrer dans un parti, je prends un exemple pour la population française, LR, RN, etc., ça ne sert à rien. Il faut tout de suite éliminer cette voie-là, ça ne sert strictement à rien. Pour autant qu'on veut utiliser la méthode, c'est-à-dire essayer d'être dans cette démocratie, dans ce système de semi-communiste pour changer les choses, rentrer dans un parti existant, c'est foutu, ça ne marche pas. En tout cas, c'est mon avis. L'autre possibilité, c'est ce que Millet à peu près a fait, c'est d'essayer d'arriver à un groupe, c'est-à-dire un parti, 100% libertarien, et dans un système où tu as plusieurs petits partis en Suisse, où tu prends une place, tu joues un rôle, où on vient vers toi pour te demander les votes pour aller à droite ou à gauche. Tu peux aussi toujours gêner, en fait. Tu peux toujours gêner. Même si tu as, disons, sur 160, tu en as 10, tu peux toujours faire balancer, en fait, un peu la tendance. Mais dans un parti en soi, même si tu es 10 sur 40, 30 étatistes, tu n'as aucune chance. Puisque avant les sessions, si tu es avant les sessions au Parlement, il y a des séances de groupe du parti, et c'est là que commence finalement le débat sur chaque sujet. Et si là, tu es minoritaire, tu as perdu d'avance. Et en plus, là, tu ne nous parles qu'au niveau cantonal. Oui. Après, il y a le niveau fédéral en Suisse. Il y a d'autres députés qui ont des mécaniques similaires, mais est-ce que c'est les mêmes partis ou pas ? Je suppose qu'il y a des connexions. Et dans tous les cas, tu ne vas pas influencer la politique de Zurich en tant que député de Berne. Non, tu ne vas pas influencer ça. Puis en Suisse, peut-être par rapport à la France, c'est toujours mal compris, en Suisse, on n'a pas un État, tu sais, à proprement dire, on en a trois, voire quatre. Voir cinq, je peux les ajouter, je peux les empiler. Le premier État, c'est la commune. Donc là, il y a déjà un exécutif. Souvent dans des villes, tu as des élus, il y a un parlement. Donc là, il y a une première tranche législative. Ensuite, tu as le niveau cantonal, ce qui réunit les communes en dessous. Puis ensuite, tu as le niveau fédéral. Puis ensuite, tu as toutes des organisations interrégionales, etc. C'est un millefeuille, en fait. C'est un millefeuille. Et la Suisse, c'est très particulier parce que ce millefeuille, en fait, ralentit, en fait, les processus politiques, ce qui peut être positif, parce qu'on va dans le mauvais sens plus lentement, mais on va quand même dans le mauvais sens. Mais c'est juste, c'est un ralentissement. Mais aussi, modifier le cap, c'est extrêmement difficile. Ça veut dire que tu ne peux pas, par exemple, comme idée, faire une loi omnibus. Et puis, tu vois, d'un coup, te faire passer plein de choses. Donc, le mécanisme contraire est aussi très lent. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile, par cette voie-là, de changer finalement les choses. Ou alors, tu prends une ville ou un canton. Puis les cantons, généralement, ils ont une assez grande autonomie. Et là-dedans, tu peux jouer un rôle. Mais là, il faudrait presque pouvoir avoir une majorité de libertariens, un vrai parti libertarien, avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Puis là, tu y vas. Mais sinon, c'est pratiquement impossible. Tu penses qu'une stratégie comme ce qui se passe au New Hampshire depuis un moment, là, où ils veulent se regrouper en masse pour avoir un poids politique, ça peut donner quelque chose ? En Suisse ? Oui. Non, je ne pense pas. Je te le dis franchement, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que tu auras le niveau fédéral qui… Tu sais, tout est interconnecté. Ça veut dire que la loi sur les impôts, tu as une loi fédérale sur l'harmonisation des impôts. Donc, tu dois avoir aussi le niveau au-dessus. Et donc, c'est pratiquement, à mon avis, ce que moi, j'ai pu observer et par expérience, impossible. Parce qu'il y a quelques instants, tu nous parlais d'une tentative que tu avais faite pour harmoniser, enfin, pour réévaluer les tranches d'imposition qui, forcément, sont de plus en plus dommageables à cause de l'inflation. Ça, c'était quoi ? C'était par rapport à l'impôt sur le revenu national suisse ou seulement dans le canton de Berne ? Seulement le canton de Berne, parce que l'imposition… Comme je l'ai expliqué avant, on a trois États officiels, donc on a trois impôts différents. Je mets une parenthèse. Les étatistes veulent adhérer à l'Union européenne, donc ils veulent un quatrième gros État, tu sais. Le Reich européen, le vrai truc. Le vrai truc. Et donc, on a trois impôts. Et puis, la plus grande partie de l'impôt, c'est au niveau cantonnable, si tu veux. Ah oui, OK. Oui, donc c'est le canton qui absorbe le plus et qui ponctionne le plus. Donc, c'est lui le plus gros parasite dans ces tranches que tu nous as mentionnées. Exact. D'accord. Pourtant, la Suisse, on évoque souvent ce pays-là comme un modèle de démocratie, parce que vous avez souvent des référendums. D'ailleurs, moi, je l'ai habité là-bas il y a une trentaine d'années et on voyait les affiches pour ces référendums tous les samedis après-midi quand on allait à plein palais faire le marché aux puces. On voyait le oui, le non pour n'importe quel sujet. Ces trucs-là, est-ce que c'est juste du bon marketing pour faire croire que c'est de la démocratie directe ou c'est vraiment quelque chose qui prend de la place sur le plan politique ? Alors, il faut déjà, c'est une très bonne question, il faut déjà commencer par dire que les médias en Suisse sont tous pratiquement subventionnés. Ben ouais. Ils sont tous subventionnés. Donc, du moment qu'ils sont subventionnés, il y a une certaine ligne, une certaine direction narrative ou l'angle sous lequel ils proposent les sujets qui vont être votés ou soumis à référendum. Donc, déjà, il y a un pied. Puis, si on prend le niveau médian de l'électeur, avec ces méthodes-là, on peut baliser, en fait, finalement, dans quel sens ça peut aller. Moi, je dis, et je suis de plus en plus convaincu que cette démocratie directe, ce n'est absolument pas du tout une solution. C'est pire encore. C'est vraiment le populisme à tout va. C'est quelqu'un qui a envie comme ça un groupe de lancer un référendum, on va taxer ou on va nationaliser toutes les habitations. Eh bien, il peut la lancer. Donc, c'est hyper populiste, en fait, comme système. Donc, non, non, la démocratie directe, pour moi, n'est pas une plus-value. Au contraire, ce que je vois ces dernières années, maintenant, ici, au contraire, le populisme a extrêmement augmenté. Et il suffit dans l'intitulé, si tu veux, du référendum qui a juste le titre, finalement, tu joues sur ça, il peut être trompeur, par exemple, pour une loi pour la garantie énergétique. Et puis, dessous, personne ne va lire les articles de loi en détail. Est-ce que ça vient genre avec 50 propositions ? Oui, il y a beaucoup de choses situées, il y a beaucoup de choses ensuite... le paquet, en fait, qui vient pour référendum, les gens, ils votent sur le titre. Tu vois ? Mais dessous... Il y a encore du TikTok à faire sur le téléphone et tout, on n'a pas que ça. On n'a pas que ça foutre, exactement. Et puis, une loi sur l'énergie qui dit qu'on va sécuriser la provision énergétique, mais qui est une économie planifiée derrière. Voilà, ça passe. Ça passe. Et puis, le débat, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes personnes qui sont habitées au débat, c'est-à-dire c'est toujours le même mindset, c'est toujours les mêmes personnes, en tout cas au niveau de télévision. Par contre, dans le journal écrit, il y a un petit peu plus de diversité. Il y a un petit peu plus de diversité, notamment du côté suisse-allemand, où là, il y a quand même encore un petit ombrillon de libéraux qui sont encore dans ces rédactions, qui ont la possibilité d'écrire dans des journaux assez renommés. Mais voilà, c'est ça qui crée un petit peu, mais ça touche une petite minorité, les gens qui s'intéressent, ce genre de débat. Si tu mets dans la masse la population, je veux dire, c'est difficile. Voilà, c'est comme ça. Pour finir, sur ces histoires de référendum, je ne sais pas si on peut sortir un chiffre, même à la louche, ou une façon de jauger ça, mais ça représente quoi en pourcentage ou en proportion de la masse législative cancéreuse qui est infligée aux citoyens suisses, la part qui revient au référendum versus les trucs, par exemple, que vous discutez en Assemblée ? Alors, si je prends un exemple personnel, dans le canton de Berne, tous les trois mois, on a une session de deux semaines. Pendant ces deux semaines, on traite environ cent thèmes. Cent thèmes, hein ? Cent thèmes, genre en dix jours au pouvoir ? Oui. Cent thèmes, avec des heures, de quoi, de neuf heures à quatre heures et demie la journée. Attends, je vais juste faire cent thèmes, ça fait environ un thème par jour, ça fait plus d'un thème à l'heure, quoi. Oui. Parce que, comme je l'ai expliqué avant, le Parlement, en fait, c'est juste, les gens croyaient qu'il y a un débat au Parlement, mais il n'y a pas de débat au Parlement, c'est juste le parti où la personne qui vient ou défendre sa notion, elle est partie qui donne leur position et puis ça passe au vote. Parce que tout a été fait en amont déjà, dans les commissions, voilà, dans les commissions. Quoi, par exemple ? Une des premières choses, comme je l'ai dit avant, c'est avant chaque session, tu as les groupes parlementaires qui se réunissent. Donc, déjà là, ils prennent position en tant que parti. Alors, le parti, c'est ce qui va voter sur le sujet avant même qu'on va au Parlement. Tu vois, donc, tu arrives au Parlement, tu vas à la tribune, tu fais ton gros discours, c'est pour les caméras puis pour les médias qui sont sur la tribune pour qu'ils reprennent peut-être dans le journal et puis on passe au vote. Tu vois ? Ou alors, il y a des sujets un peu plus émotionnels comme ils disent et puis il y a un petit peu plus d'échanges comme ça mais à la fin, ça ne change rien. Si tu veux, l'idée ne change pas du vote. Tu ne peux pas influencer un vote dans un Parlement. Ça, ça n'existe pas. En tout cas, ce que moi, j'ai appris, c'est que ça ne sert à rien d'aller même parler à la tribune, en fait. Tu peux en fait automatiquement aller voter tous les trucs et puis en une heure, tu as tout fini. Tu vois, c'est un peu un spectacle. Tu connais, tu comprends. C'est pour faire croire. Donc, les 100 sujets dont tu parlais sur les deux semaines, c'est à la tribune, ça c'est dans l'hémicycle ou je ne sais pas si c'est la forme d'hémicycle de votre truc là aussi mais dans la pièce où les gens te réunissent. Oui, exact. Et puis, le gros du travail, c'est-à-dire en détail, il est fait dans les commissions. Donc là, il y a 100 sujets en deux semaines. Ça, c'est au niveau du canton de Berne, c'est un exemple. Et si on compare avec le nombre de législations qui sont passées par référendum, ça représente quoi ? Bon, le référendum, il n'y en a pas si souvent par rapport au nombre de sujets qu'on traite finalement, si on regarde bien, que ce soit au niveau fédéral ou bien au niveau cantonal ou voire communal, ça représente peut-être 2% de tous les sujets qui sont traités par un parlement. Ça, c'est un maximum. Oui, donc la démocratie directe, chaque thème, on vote à chaque fois, c'est faux. Ça, c'est juste s'il y a un référendum obligatoire, par exemple, pour des gros budgets, souvent, il y a un référendum obligatoire ou bien alors une partie de la population ou des associations qui sont contre l'idée d'une loi qui était passée au Parlement, ils peuvent lancer un référendum pour être contre finalement. Puis généralement, quand il y a ce genre de choses-là et que l'exécutif sait qu'il va le perdre, il lance une troisième contre-proposition à l'intérieur. Donc, c'est toujours le maximum. Ensuite, tu as les référendaires qui viennent puis ils coupent un petit peu au milieu. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va gentiment, tranquillement dans cette direction que je te disais avant. Ça veut dire que la Suisse, ce n'est pas comme l'image est traitée. Parce que je dois aussi dire l'image de la Suisse, c'est une façade. Dans le sens où, déjà, il faut comprendre que la Suisse a 26 cantons. Donc, c'est un peu comme les États aux États-Unis. Pourquoi 7-8 millions de personnes ? 9,5. Là, quand même. 9,2. C'est 26 cantons. Alors, ils ont certes une grande autonomie, mais il faut déjà comprendre ça. Donc, il y a 27 cantons. il y a une décentralisation maintenant de gens qui ont de plus en plus de façade. Je dirais ça comme ça. De façade, ce n'est pas ce qu'on parle. Et voilà, ça, c'est la première chose à comprendre en Suisse. C'est souvent l'interprétation de la France, par exemple, où ils pensent que c'est à tout homogène. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas depuis Paris où tout est décidé. C'est un peu décentralisé. Mais entre les cantons et la Confédération, on a encore des communautés interrégionales ou des choses comme ça. Donc, c'est un mille feuilles comme ça. Puis, c'est une construction hyper complexe. Et puis, pour le monsieur ou madame tout le monde qui ne s'intéresse pas à ça, il ne peut pas comprendre. Je veux dire, tu dois être un insider pour comprendre ces mécanismes-là. Ou alors, tu étudies ces sujets-là. Ou alors, tu étudies ces sujets-là, mais si tu ne les fais pas, tu ne les comprends pas. Ce n'est pas possible. C'est dingue ça. On dirait que ça fait exprès que ce soit aussi complexe pour que les gens s'en détournent et laissent faire. alors, je me suis souvent posé la question comment on est arrivé à ça. Et je crois que c'est toujours été, tu sais, en voulant faire des consensus, toujours, tu sais, allez, je te donne un bout à toi de pouvoir, un bout à toi, un bout à toi, tu vois. Et puis, comme ça, ça tranquillise, en fait. Chacun a son bout de pouvoir ou d'influence, en fait, dans ce mille feuilles. Et je crois que c'est plutôt ça. Je crois que c'est plutôt ça, c'est une construction à dire dans le temps. C'est une tumeur qui grossit, quoi. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les cantons ? Parce qu'un des thèmes libertariens, les mille lichtensteins et tout ça, c'est de dire, bon, s'il y a un petit État qui devient trop con et qui devient trop emmerdant pour ses habitants, ils vont pouvoir déménager plus facilement qu'avec les énormes États qu'on a actuellement qui sont politiquement très solides et en plus très grands géographiquement. Est-ce qu'en Suisse où les cantons sont un peu plus petits et donc plus proches ? Est-ce qu'il y a une concurrence qui fait que l'administration cantonale est plus ou moins contrainte par la loi du marché politique de faire gaffe à ce qu'ils font ou pas du tout ? Oui, il y a encore ça, mais il y a une tentative d'abolir ça. Peut-être que je vais raconter une anecdote sur ça. Alors oui, en Suisse, il y a une concurrence fiscale entre les cantons. C'est-à-dire que tu as un canton où ils t'imposent, tu dois travailler 67 jours par année pour payer ton impôt puis tu en as d'autres où tu dois travailler 15 jours. Alors attends, tu es en train de me dire que le jour de libération fiscale le pire en Suisse, c'est genre au bout de fin février ? 67 jours, oui. En France, c'est genre mi-août. Au Québec, c'est en juillet ou en juin, je ne sais plus là. Oui, mais c'est ça aussi la particularité de la Suisse, c'est qu'ensuite, tu as des autres impôts, enfin des obligations où tu es obligé d'adhérer au monopole d'État. Donc la méthode ici, elle est fractionnée en fait. Tu sais, en France, on dit tu payes l'impôt puis tu as l'assurance maladie inclue. En Suisse, on dit tu payes l'impôt mais après tu payes l'assurance maladie séparée. Ah oui, d'accord. Donc c'est le même système que le politique. Donc si tu cumulais, franchement, on n'est pas très loin de la France. Ah oui, d'accord. En fait, tu n'as compté que l'impôt sur le revenu par exemple. Oui. Mais pas forcément toutes les taxes et les permis et les machins et puis les obligations. Assurance obligatoire, abonnement obligatoire pour les médias d'État, tous ces choses. Oui, je comprends. Et donc, est-ce qu'il y a effectivement une concurrence fiscale qui marche, c'est-à-dire que les gens déménagent ou ça laisse le genre un peu indifférent ? Oui. Si in fine, on arrive plus ou moins à la même date de libération fiscale partout, c'est vrai que ce n'est plus tellement la peine de se fatiguer à déménager. Exact. Non, alors ça, ça existe. Ça existe. Pour l'individu, il a le choix, il peut avoir le choix de changer de canton, d'aller dans un canton où tu es moins ponctionné, moins imposé sur tes revenus ou sur le fruit de ton travail. Par exemple, si je prends la différence entre le canton de Berne, là où je suis moi, et le canton de Zouk, le canton de Zouk est un canton, on va dire, très peu, qui impose très peu les individus et les entreprises. Et la différence, c'est quoi ? Juste simple, c'est si tu gagnes 5 000 euros dans le canton de Berne, c'est 600 francs par mois, 600 euros, on va dire, 600 euros par mois d'impôt. Et dans le canton de Zouk, c'est 132 francs. Oui. C'est une grande différence. Et l'anecdote que je voulais te dire avant, il y a eu trois articles en une semaine en Suisse qui sont très intéressants. Le premier article disait que dans les cantons romands, c'est les plus pauvres, c'est les plus pauvres. Il y avait un deuxième article qui disait que les habitants vivant dans les cantons romands sont aussi les plus pauvres. Alors, romands, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire francophones. Francophones, les francophones, exactement. Et puis, il y avait un troisième article qui disait que le canton de Zouk, qui a l'impôt le plus bas, est le canton qui a explosé les revenus et qui ne sait plus quoi faire de cet argent. Et donc, cause à effet, cause à effet, j'ai écrit d'ailleurs un article dans le journal local, ben voilà, c'est la loi de l'affaire. Donc, les cantons romands sont endettés, ont une imposition élevée, et la population, ben, elle est moins riche, elle est plus pauvre, toujours de plus en plus, et dans les cantons, on va dire, du centre de la Suisse, un peu, c'est pour ça que le parti auquel j'appartiens, ça s'appelle l'Union démocratique du centre, c'est un peu cette idée-là. eh ben, ces cantons-là, avec peu d'imposition, avec, pour les personnes physiques et morales, eh ben, ils dégagent beaucoup plus d'argent de ce qu'il faut. Et puis, je te rassure, il y a des meilleurs hôpitaux là-bas, il y a des meilleurs transports publics, il y a aussi des routes, figure-toi. Non. Ouais, il y a aussi des routes, et puis, la qualité de vie, finalement, elle est encore supérieure aux cantons qui sont fortement imposés. Tu le vois à vue d'œil, il n'y a pas besoin de faire... T'es en train de me dire, qu'il y a un canton qui a une orientation un petit peu plus libérale. C'est le cadre d'un milieu de vie un peu plus prospère et un peu plus riche qu'un canton où on a la main sur le cœur et où la philanthropie des socialistes bat son plein. Exactement. Exactement. Pour nous, les libertaires, c'est une évidence, mais pour les... Il n'y a pas un mouvement justement de migration de ces cantons romans pauvres vers les cantons libéraux riches ? Alors, oui, bien sûr qu'il y a. Mais maintenant, ce qui se passe avec les cantons des petits cantons, c'est qu'il y a ce niveau de l'habitation. Ça veut dire qu'il y a tellement de gens qui veulent aller, ça fait monter les prix, bien sûr. Et donc, les gens, ils payent pour aller habiter là parce que ça le vaut. Et donc, le régulateur là-dedans, en fait, c'est l'habitation. Et l'habitation, elle est régulée. Il y a plusieurs couches aussi de régulation. Mais en Suisse, la construction est extrêmement régulée. Les législations et les réglementations empêchent finalement la construction des immeubles et des logements qu'il faudrait. Oui. Mais maintenant, je vais te raconter l'autre facette de la chose qui s'est passée. Les cantons à fort taux d'imposition, il y a quelques années, peut-être, je ne sais plus, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle plus, peut-être il y a 15, 20 ans en arrière, un peu plus, même plus. Ils n'étaient pas contents de ça. Ils voulaient une uniformisation de l'imposition, bien sûr, partout. Oui. Comme Macron qui, dans les conférences internationales, exige un impôt minimal sur les profits des entreprises et la taxation mondiale pour qu'il n'ait plus à subir la concurrence de la Suisse, par exemple, ou du Luxembourg. Ou du Liechtenstein, ou du Liechtenstein, etc. Ou du Comanzo, aussi, par exemple. Et donc, ils ont voulu faire ça. Et en Suisse, qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de le faire accepter ouvertement qu'il y aura une uniformisation, ils ont créé le système de la péréquation. Oui, on a ça ici au Canada aussi. Voilà, la péréquation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est aussi très intéressant. On voit, il n'y a que quatre cantons en Suisse qui donnent de l'argent. Tout le reste, ils en reçoivent. Eh bien, qui c'est les quatre cantons ? Il y a juste une exception, c'est le canton de Genève qui donne encore toujours un peu de l'argent aux autres cantons. Mais tout le reste, c'est une balle. Le canton de Zug et si je ne me trompe pas, Zurich. Mais Zurich, justement, ils sont en train d'arriver à un niveau d'étatisme assez élevé et ils sont presque à la limite. Donc, la réduction des cantons qui distribuent un peu, on va dire, les dividendes aux mauvais élèves commence à se rétrécir. Et donc, le fait qu'un canton doit redistribuer de l'argent, finalement, c'est une forme de uniformisation. Juste pour qu'on comprenne bien, il y a les 26 cantons qui chacun prélèvent taxes et impôts. Ça leur fait un trésor de guerre, un butin. Oui, un butin, oui. Et on compare le butin comment par tête de pipe après, par habitant ? Oui. Et donc, ceux qui ont un butin plus élevé par habitant doivent l'envoyer dans les autres cantons pour que tout le monde ait à peu près le même niveau par habitant de revenu fiscal. Exact. Et le narratif là-derrière, c'est pour développer les zones, l'économie. Mais le problème, c'est que les économies ou les zones qui ont moins de revenus, ce n'est pas à cause que les gens sont moins doués, etc. C'est juste le cadre législatif qui est faux. Donc, le canton de Zoug, il n'a pas des gens plus intelligents par miracle. Non, c'est juste que le cadre législatif amène du capital et puis, peu imposé, mais en ins, ça fait beaucoup de gains et donc, ils doivent redistribuer comme ça. Donc, si tu veux, c'est quand même un système d'uniformisation en fait de l'impôt qui est en marche et ce système-là existe intercantonale, intercommunale, c'est-à-dire dans le canton, c'est aussi le même principe. Oui, donc… C'est vraiment un truc de communiste. Oui, oui, non, c'est un truc de communiste et du coup, j'étais en train de réfléchir pour créer un tacle en fait face à ça. Je voulais créer un système, proposer une notion, un système qui propose les communes qui réduisent l'impôt et celles qui l'augmentent, celles qui l'augmentent doivent donner 25% à celles qui les réduisent. Égalité, justement, parce que si tu veux faire passer des choses comme ça, il faut un petit peu être sophistiqué, on va dire, tu vois. je comprends. Tu comprends, sinon ça ne passe jamais, mais voilà, c'est hyper communiste en fait comme système. Ce qui est quand même sidérant, c'est que les cantons les plus riches sont ceux qui taxent le moins et malgré le fait qu'ils taxent le moins, ils en donnent encore aux autres qui taxent plus. Oui. Et ça ne suscite aucune interrogation dans la tête de vos socialistes, de tous les gens qui sont pro ce genre de truc. Non, aucune. Ils ne comprennent pas. Tu sais, je pense, je n'ai pas besoin de te le dire, tu le sais, je veux dire, les gens qui sont politiques, ce n'est pas des génies. Je veux dire, ou ce n'est pas des génies ou alors ils sont tellement pris dans les intérêts ou des groupes d'intérêts que pour eux, ce sujet-là, ça ne les intéresse pas. Il n'y a aucune volonté qui a un intérêt à l'avant. C'est ça, ce n'est pas forcément de la bêtise, c'est aussi de la malveillance et puis juste du carriérisme et des trucs comme ça. Ils font ce qu'il faut pour leur carrière et leurs copains. Oui, et puis, pour ce que j'ai aussi appris dans la politique en Suisse, c'est qu'un député, en fait, il représente qui en réalité ? Tu sais, dans cette démocratie-là, en fait, un député en Suisse, les mécanismes de représentation, tu représentes des associations. Ces associations, souvent, elles reçoivent toutes des subventions. et le député, généralement, il est au comité de trois ou quatre associations et puis, ces associations, au moment des élections, ils votent leur personne parce que lui, il va aller au Parlement, il va pousser pour que la subvention à la culture XY continue. C'est comme ça que ça marche. le citoyen ou l'électeur médian, tu sais, comment tu veux connaître les députés quand on n'a ? C'est hyper compliqué. Ça passe tout par les associations. En fait, si tu veux te faire élire en Suisse, tu dois intégrer plusieurs associations, tu représentes leurs intérêts puis au moment des élections, c'est elles qui te financent aussi ta campagne puis avec ça, tu rentres au Parlement puis toi, tu vas défendre leur cause dans le Parlement. C'est que ça, rien d'autre. Il n'y a pas une défense du bien communiqué. C'est comme ça que tu as fait toi ? Non, pas du tout. Je n'ai aucune association derrière moi. C'est aussi un peu par chance que je suis arrivé là mais sinon, tu n'as aucune chance d'être élu. Mais de toute façon, même si on diverge deux minutes sur le sujet de la représentation qui n'est pas forcément un problème typique à la Suisse mais ça ne veut rien dire une représentation en politique un député ou n'importe quel pantin qu'on veut prétendre positionner comme représentant d'un groupe de gens, ça n'a aucun sens. Je veux bien qu'un avocat ou un fondé de pouvoir représente son client et quand il va dans une tractation quelconque ou une négociation ou même un procès, il va représenter une personne pour un objectif bien particulier mais c'est tout. un avocat ne peut pas représenter 50 personnes en même temps sauf si c'est la même cause mais je veux dire ça n'a pas de sens la représentation politique je n'ai jamais vraiment compris ce concept. Moi non plus c'est pour ça que de l'intérieur je le comprends mieux qui il représente quels sont les mécanismes en fait il représente des intérêts particuliers et le député en Suisse représente des intérêts particuliers et l'intérêt particulier est organisé par des associations qui elles sont fortement liées à l'État. Voilà. Pourquoi ils veulent des représentations ? Parce que ces gens de ces associations ou ils reçoivent par le droit positif des lois en leur faveur ou alors des subventions avec l'argent des individus qui ne sont mêlés à rien dans tout ça. Et quand tu parles d'associations je suppose que ce n'est pas simplement le club de sport du coin c'est des gens qui organisent sous une structure qui est légiférée associations je suppose sans but lucratif avoués et qui se mettent ensemble autour d'un thème alors que ce soit je ne sais pas l'environnement tu as parlé des arts ou ça peut être l'industrie de la montre puisqu'on est en Suisse. Santé, santé. Voilà. Donc là ils forment un lobby en fait. Oui c'est ça. Et c'est là où j'allais conclure en fait. Tu sais les gens quand je les entends ils disent ou dans les médias ils parlent toujours des lobbies tu sais mais les gens enfin moi ce que j'ai vu ce que je vois ce que je reçois comme invitation les plus gros lobbies en fait c'est les fonctionnaires je veux dire quant à les infirmières qui sont sous le drapeau d'une association qui viennent dire qu'on n'a pas assez de moyens alors qu'il y a des milliards qui sont brûlés là-dedans dans un système absolument inefficace qui coûte des milliards de gens qui viennent qui t'invitent pour présenter leur cause les notaires une association de protection des poissons tu sais c'est tout des fonctionnaires en fait on va dire c'est 90% 80-90% les lobbies c'est des fonctionnaires masqués sous le drapeau d'associations qui défendent une cause et le reste 10% c'est pas directement des fonctionnaires enfin si quelqu'un qui reçoit de la subvention culturelle il travaille pour l'état finalement ah ouais il est chanteux il est fonctionnaire exactement donc les vrais les gros lobbies en fait comme j'ai dit avant ce n'est pas une entreprise qui crée une puce électronique pour la rendre au niveau mondial non c'est pas eux c'est les fonctionnaires d'ailleurs la session dernière j'ai eu un cas très intéressant en fait je ne connaissais pas ce monopole là mais peut-être à nos auditeurs je vais leur apprendre quelque chose en fait toutes les grosses marques de montres suisses comme Rolex Omega l'état s'était accaparé à monopole pour si tu veux certifier les chronographes la qualité des chronographes tu sais c'est un organisme de l'état qui mettait un tampon cette montre est de bonne qualité oui exactement je ne connaissais pas non plus ça puis ce sujet est arrivé sur la table puis je le regarde comme ça je me dis mais incroyable c'est pas possible on ne va pas payer le contrôle qualité pour les entreprises privées de un mais de deux c'est un monopole d'état ça ne fait aucun sens puis ils voulaient encore 5 millions 5 millions pour agrandir les locaux hors moi parce que normalement tu factures ça à la montre donc à la compagnie de montre mais là c'était consommer enfin faire payer encore une fois les citoyens pour ça et puis moi j'étais là mais il y a un truc qui ne joue pas ça ne va pas du tout et puis j'ai une connaissance qui travaille dans cette industrie là je l'appelle je lui dis mais il veut agrandir les locaux pour faire plus de contrôle t'es sûr que votre marché il augmente au niveau mondial il ne fait pas du tout au contraire on veut se séparer de ce monopole ok je vais je dis il ne faut pas sur les 160 députés j'étais le seul à ne pas voter bien sûr ce genre de choses là 4 mois plus tard qu'est-ce qui se passe ils reculent ah non parce que l'horlogerie veut faire sa propre certification qualité et on n'a plus besoin de cet argent on le retourne pour une fois mais ils ont quand même dit qu'ils allaient quand même utiliser une partie pour acheter mais c'est pour te dire je crois que l'industrie dans certaines catégories etc sont péjorées par ces monopoles là des autres industries comme le solaire ou l'énergie sont intimement liées à l'état et il faut savoir faire la différence en fait qui a un intérêt pour un monopole et qui n'a justement pas ou qui est soumis à un monopole en tant qu'entreprise le monopole d'état pour le contrôle qualité c'est une soumission en fait des entreprises comme Rolex ou Omega face à l'état donc ils sont contents de pouvoir sortir du jargon oui j'allais te demander oui j'allais te demander s'il y avait justement des industries un peu plus corrompues que les autres ou d'autres qui étaient de se débattre depuis pas et qui avaient envie de faire face au vrai marché en fait oui alors je sais pas si tu as suivi l'affaire Crédit Suisse ouais un peu en fait si on rentre un peu plus au profondeur dans ce dossier là on voit qu'en fait les banques en fait comme Crédit Suisse ou UBS qui sont des maslodontes en fait elles sont le conseil d'administration ou tout ça ils sont activement liés à l'état c'est à dire c'est des entreprises d'état contrôlées fortement orientées fortement par l'état et les gens qui sont positionnés dans ces entreprises là sous la facette on va dire du privé le conseil fédéral c'est à dire l'exécutif du fédéral vérifie les dossiers et approuve en fait qui va là ou pas et donc ils sont de mèches un à un ensemble dans ce système d'état donc une grosse industrie qui est la banque la finance en Suisse qui ne représente pas beaucoup en pays je crois que c'est entre 8 et 10% au maximum quand même ouais quand même mais ils sont de mèches et ça si on fait des études un peu plus approfondies ou plus poussées dans le sujet on peut assez rapidement voir que c'est le cas est-ce qu'il y a une grosse revolving door comme ils disent aux Etats-Unis comme on dirait ici un gros échange d'employés entre l'état et ses banques et ses industries financières c'est à dire que les employés peuvent devenir fonctionnaires et vice versa de façon un peu interne comment dire de façon incestueuse les hauts fonctionnaires tu sais moi le CEO par exemple de l'UBS pour moi c'est un haut fonctionnaire c'est à dire d'un moment de crise le conseil fédéral est allé chercher sa personne qu'il connaissait pour la mettre un peu à la tête tu vois donc la banque comme Crédit Fils ou UBS en fait sont intimement liés avec l'état et ça c'est quand même il y a quand même de grosses conséquences là derrière et il y a des autres choses que les gens ne savent pas mais j'ai exploré en fait et puis c'est difficile en fait de savoir mais via la banque nationale suisse la confédération donne des ordres d'achat d'actions en fait d'entreprises et puis la BNS achète à son nom à son nom ses actions par exemple un gros assureur en suisse comme Swiss Life l'état est actionnaire à 19,8% une autre entreprise qui sera connue de nos auditeurs par exemple comme Nestlé l'état est fédéral est actionnaire à 25% etc etc mais comme elles ne sont pas dans son bilan à elle mais dans le bilan de la BNS et puis comme ils disent qu'entre la BNS et la Confédération il y a une séparation ce qui est totalement faux on travaille en guillemets puisque puisque les gros actionnaires de la Banque Nationale sont les comptons donc il n'y a pas de séparation tout se recoupe ouais tout se recoupe en fait mais c'est ça la difficulté la difficulté de la Suisse c'est que c'est extrêmement recoupé donc c'est-à-dire pour quelqu'un d'extérieur de comprendre ces découpages-là c'est compliqué c'est compliqué et quand ils disent que la BNS c'est une institution privée par actionnaire et quand tu regardes qui c'est les actionnaires quand tu vois que la majorité c'est les comptons l'état il n'y a aucune séparation c'est l'état c'est comme ça donc là tu viens de nous faire un portrait de ce qu'on a habitué d'appeler le capitalisme de connivence le corporatisme le plus infâme qui est une triste parodie d'un marché libre qui n'a rien à voir avec du libéralisme et c'est bon je fais une petite parenthèse parce que c'est typiquement sur ces entreprises qu'on tape à juste titre d'ailleurs quand on est gauchiste pour dire regardez je ne rentre pas dans les détails de leur récrimination et ils se servent de ces exemples là pour balancer des colibés et critiquer le libéralisme alors que ça n'en est pas du tout absolument et le cas le plus flagrant à l'heure actuelle c'est au niveau de l'énergie alors tu sais en fait un état sophistiqué il ne met pas l'étiquette état sur une entreprise d'énergie elle crée une société et puis en soumets elle crée une actionnariat dont elle prend la majorité et donc à la face du public eux ils croient que c'est une entreprise privée tu vois et beaucoup de choses sont comme ça en Suisse c'est pour ça que moi je l'appelle c'est vraiment une économie vampire c'est à dire qu'il y a beaucoup d'entreprises avec des noms d'entreprises c'est pas écrit contemporain mais l'actionnariat derrière est étatique et les gens n'arrivent pas à comprendre ça c'est à dire qui est le propriétaire finalement de ça et puis critiquent le libéralisme l'énergie augmente c'est à cause du libéralisme du libre-échange et puis en fait ces communications-là il y a quelques années en arrière elles étaient faites à mon avis c'était méthodique de dire qu'ils libéralisaient l'énergie mais en fait ils avaient les libéraliser uniquement pour les entreprises et puis entre état à état en fait parce que comme ça l'EDF appartient à 100% à l'état français si je prends par exemple une entreprise de production d'énergie du canton de Berne qui est BKB elle s'appelle ce libre-marché c'est juste qu'il s'échange entre état entre eux en fait l'énergie c'est pas du privé c'est à dire qu'on peut pas devenir client à sa guise ou sous-traitant je ne sais quoi de façon honnête oui puis derrière la politique énergétique c'est toute une planification économique c'est une contrôle des prix enfin voilà moi je l'appelle l'économie vampire en Suisse je pense c'est un très bon terme à utiliser pour cette économie là je ne dirais pas communiste mais vampire il y a un bouquin qui porte exactement ce titre un livre des années 30 qui s'appelle The Vampire Economy en anglais et c'est écrit j'ai oublié le nom de l'auteur mais ça raconte à peu près ce que tu dis mais à propos de l'économie nazie où il raconte que justement les chefs d'entreprise sont juste aux ordres de l'administration sinon ils se font fusiller ou se font déporter et puis tous les pans de l'économie sont planifiés où pour acheter des pneus il faut passer par 12 commissions puis ça a mis 6 mois enfin bon ça a mis qui est exactement la même chose avec les uniformes en moins je suppose ouais il n'y a pas d'uniforme et puis c'est plus c'est plus sophistiqué c'est plus assidieux si tu veux donc repérez tout ça parce que ça fait un siècle ces histoires là maintenant donc maintenant on est performant sur ces trucs là de bourrage de crâne et de faire passer des citrons pour des melons exactement mais il y a encore un autre facteur pour la Suisse la Suisse c'est par rapport à sa grandeur et sa population c'est l'état qui coûte le plus cher aux citoyens c'est entre 30 000 et 50 000 francs sur un revenu médian de 86 000 francs de revenu donc c'est l'état le plus cher au monde pourtant j'avais vu que d'ailleurs il y a une étude là dessus je peux t'envoyer je ne vais pas te contredire en revanche si tu regardes le site Dead Clock qui fait la liste de toutes les toutes les tu sais les compteurs de dettes nationaux de dettes nationales pardon mais les compteurs sont nationaux bref la Suisse c'est un des seuls qui va dans le bon sens c'est à dire que la dette diminue est-ce que c'est vrai ça ? alors en Suisse il y a des mécanismes dans certains cantons au niveau fédéral qui s'appellent le frein à l'endettement donc il ne permet pas un endettement continu et non-stop donc il faut toujours compenser d'une année à l'autre mais maintenant depuis une année il y a une remise en cause de tout ça de façon forte avec l'argumentation et les narratifs la guerre en Ukraine pour accéder l'endettement ? oui pour faire sauter en fait ce frein à l'endettement et donc la tentative elle est là mais attention il faut toujours faire attention il faut toujours comparer les communes les cantons et au niveau fédéral et ce genre d'études là je ne l'ai pas lu mais il faudrait précisément vérifier est-ce qu'ils prennent tout ensemble ou tu vois seulement au niveau fédéral parce que si tu regardes au niveau fédéral non ils ne sont pas très endettés mais si tu prends l'ensemble des communes et des comptants plus le niveau fédéral à mon avis il y aura des surprises d'accord parce que parce que juste pour le système de retraite système de santé et système d'assurance invalidité donc les monopoles d'états coûte 206 milliards par année enfin ce qui est ce qui est donc c'est le c'est 27% du PIB suisse qui passe là-dedans c'est juste en quoi c'est pas forcément au niveau de Zurich en fait c'est justement c'est diffusé dans tout le tissu vampirique exactement et la Suisse justement il faut bien pouvoir distinguer les trois états puis dans les trois états de voir qui impose quoi etc et puis qui contrôle quoi donc mais cumuler si tu cumules par exemple la commune ce qui les entreprises on va dire où elle est majoritairement actionnaire si tu regardes les comptons où elle est majoritairement actionnaire ou monopolistique sur le niveau fédéral mais si tu regroupes tout ça le vampir a de très longs dedans est-ce que est-ce que tu peux comparer je change complètement de sujet ton action actuelle depuis ça fait combien de temps que tu es député d'ailleurs deux ans deux ans est-ce que tu vois une comparaison entre ce que tu fais et ce que fait Ravier Milei en Argentine bon à une échelle peut-être un peu plus mondiale donc on parle plus de lui que de toi tu vois des parallèles ou ce serait quoi en fait ton commentaire sur ce qui se passe en Argentine alors mon commentaire sur ce qui se passe en Argentine c'est que bon les systèmes politiques sont différents par rapport à la Suisse lui l'a accédé on va dire au siège suprême de cet appareil d'État son narratif moi il me plaît parce qu'il fait du rentre-dedans il nie les choses par contre j'ai un doute qu'il puisse modifier dans le système lui en soi quelque chose à très long terme ça veut dire il peut faire des petites choses à court terme mais à un moment donné les étatistes le bloquent c'est-à-dire l'appareil d'État l'ensemble des fonctionnaires vont commencer à s'organiser et à mon avis c'est une question de temps jusqu'à quand il va être face à des gros problèmes de gouvernance de ce qu'il veut faire et pour moi je pense que c'est quand même une très bonne chose qu'il y ait Raguay Milay en tout cas qu'il y ait ce message qui soit diffusé comme ça et puis que certaines personnes entendent ça comme aussi le combattant de l'UFC qui a rappelé 2016 s'il y a une tendance de la pensée qui peut amener des gens à lire de ce côté-là c'est que du bénéf mais par rapport à l'Argentine je crois qu'il faut faire attention sur le moyen terme et long terme donc ça peut aller jusqu'à le faire tuer je pense oui j'allais dire qu'il n'est pas sans risque d'avoir un accident d'hélicoptère sous la douche avec un fusil dans la bouche un truc comme ça très très infortuites qui peuvent se passer ils peuvent se passer puis je te dis tu sais la politique et puis Hans-Hermann-Hoop il le dit très bien dans une démocratie t'es le locataire de la maison pendant 4 ans mais il y a des fonctionnaires ils sont là pour 50 ans enfin j'exagère mais ils sont à long terme là donc c'est hyper compliqué c'est impossible enfin moi je pense c'est impossible parce que justement je voulais éventuellement qu'on fasse une conclusion un peu sur ce thème là tu as l'air moins enthousiaste que la dernière fois qu'on s'est parlé d'ailleurs par rapport à Ravier Milei aussi j'aimerais savoir si toi tu avais accès au trône suisse comme lui il a eu l'accès au trône argentin est-ce que tu aurais les coudes les plus franches est-ce que tu penses que ce serait une position bon c'est sûr que tu aurais certainement plus de pouvoir qu'en tant que simple député mais même à moyen terme ou même long terme est-ce que tu aurais l'impression d'être utile à quelque chose outre faire passer le message non alors tu pourrais juste faire passer le message en tout cas en Suisse de toute façon parce que au niveau des sièges suprêmes les conseillers fédéraux on appelle ça il y en a plusieurs et donc tu as plusieurs départements mais les administrations elles ont une telle puissance que de toute façon ils te mettent dans le canal et puis de dévier ça il faudra marcher les autres des autres canaux via les médias où tout d'un coup tu aurais un problème financier dans ton département puis on te pousse à l'émission par exemple tu vois donc c'est juste à faire passer le message super à faire réellement changer les choses je suis dans le doute maximal alors est-ce que la conclusion ce serait que tu inciterais les gens à ne plus voter oui alors je pense que le vote ne sert à rien finalement c'est pour moi c'est la conclusion que je fais un mi-mandat un mi-mandat avec cette analyse empirique de l'intérieur du système voter ne sert à rien et je pense après qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on pousse plus est-ce que ça s'écroule plus rapidement ou on fait rien du tout finalement puis on essaie de prendre les meilleures informations du possible pour se protéger c'est ça c'est pas de rien faire ne pas voter moi j'ai un peu d'agacement quand on me rétorque ah mais tu veux rien faire quand je dis qu'il faut s'abstenir ça veut pas dire qu'on va rien faire c'est qu'on va faire autre chose on va juste ignorer tout ce cancer de vampire ça veut pas dire qu'on va rien faire exact c'est pour ça que ne pas voter ne veut pas dire ne rien faire tu le résumes très bien donc tu peux faire ou que ça s'écroule plus rapidement ou alors tu peux faire en sorte de protéger toi en tant qu'individu ta propriété par rapport à tes connaissances et ton information que tu disposes de trouver la meilleure chose en tant qu'individu pour trouver ton propre bonheur à toi le maximum possible dans un tel système en fait je crois que c'est deux choses qu'il faut faire puis ensuite sur le plan intellectuel si tu veux quand même diffuser la liberté enfin le sens de la liberté je crois que ça vaut la peine d'investir dans ça à long terme donc dans les idées de la liberté ça vaut le coup justement d'avoir des discussions d'essayer d'expliquer aux gens d'ailleurs tu le fais très bien avec ta chaîne ça remet les choses dans l'ordre et je pense que c'est bien aussi d'investir un peu là-dedans parce que si on abandonne tout c'est l'enfer c'est l'enfer sur terre et il faut quand même une certaine force idéologique ou bien là c'est pas de l'idéologie là là c'est des faits ou des axiomes que tu mets à la face des gens pour qu'il y ait un minimum de réflexion en tout cas pour que ça n'ait pas de la brutalité la plus extrême d'ailleurs je note avec plaisir que derrière toi on voit un exemplaire de Magie Noire il y en a plusieurs attends je vais vous montrer excellent ouvrage oui alors pour les pour les pour les pour les pour les spectateurs donc le classique s'ils le sont je recommande celle-là aussi contre la gauche elle est très intéressante tu la connais j'en ai pris un là un petit peu notre ami sur la résurgence par rapport à Magie Noire il y a aussi la Magie Blanche exact celui-ci moi je le donne je le prête souvent à des gens qui sont qui savent à ce qu'est le socialisme un chef-d'oeuvre un chef-d'oeuvre je l'ai lu il n'y a pas très longtemps mon épouse n'a finit pas longtemps on a été sidérés il faut que tout le monde lise ce truc c'est une fiction qui est très courte et qui est vraiment super déprimante c'est génial exactement mais elle est tellement vraie parce que quand il parle c'est de 1902 ou de 1887 je ne sais plus mais ça a plus de 120 ans ce truc-là quand il parle d'envoyer les enfants à l'école ou les vieux aussi en Suisse le système de tu sais quand les vieux ils ont un lot dans les hommes c'est exactement ça c'est exactement ça donc les hommes en Suisse appartiennent tout à l'Etat puis vivre ensemble là je fais la pub un peu pour les éditions et puis un livre pour les ceux qui veulent mieux connaître la Suisse la Suisse la Suisse n'existe pas plus il retrace très bien il retrace très bien ce qu'était la Suisse donc ce qui a fait aussi son succès économique et puis où elle en est aujourd'hui il reprend quelques éléments quand on a discuté aujourd'hui justement ce millefeuille d'Etat etc ou bien cette modification de la culture politique et des valeurs libérales de Suisse de Nicolas Jutzet il est très active en Suisse sur le plan de liberté via l'Institut libéral suisse et liberté tu sais comme le T c'est un livre que je recommande à ceux qui veulent un peu mieux connaître où en est la Suisse aujourd'hui est-ce qu'en Suisse il y a justement un petit mouvement libertarien qui lève la tête un peu il y a des gens qui font quelque chose il y a des conférences des publications oui alors peut-être une chose très intéressante qu'il faut savoir c'est qu'en 2018 en Suisse c'est assez exceptionnel en fait quand l'Etat fédéral a implémenté la TVA et l'impôt fédéral direct à l'époque en Suisse il y avait un libéral qui a dit ouais mais de toute façon vous allez réussir à la faire passer et il a réussi à cette époque-là de mettre une clause que tous les 15 ans cette TVA l'impôt fédéral direct doit être voté en référendum et en 2018 il y a un mouvement qui s'appelait UP qui est devenu maintenant officiellement le parti libertarien qui est en Suisse allemande en Zurich plus près précisément qui avait fait campagne contre cet impôt TVA et cet impôt fédéral direct et la prochaine échéance sera en 2033 ça c'est toujours deux ans avant mais j'ai contact avec eux et l'idée en fait c'est de de rassembler toutes les forces possibles et de justement d'influencer les gens dans ce laps de temps et d'avoir des fonds nécessaires en 2023 pour mener une campagne référendaire contre la TVA et l'impôt fédéral direct pour en tout cas essayer de mettre une vraie opposition là-dessus et c'est le challenge et les libertariens existent existent on va dire organisés sous une bannière les libertaires en allemand libertariens à Zurich il y a quelques instants on a parlé justement de ne pas voter puis de mener sa vie en faisant abstraction de l'état tant que c'est possible ça veut pas dire justement de rester tout seul dans son coin à maugrer et puis à planter ses carottes mais ça veut dire s'organiser justement dans ce genre d'activité et que j'aimerais pousser aussi le côté du marché noir je sais pas si en Suisse c'est quelque chose qui est facile à faire d'arriver à passer outre les les contrôles et puis les taxes mais ça c'est aussi quelque chose qui est très très productif ouais mais en Suisse échapper à l'état c'est extrêmement difficile c'est un état qui est extrêmement puissant et puis méthodique parce que t'as des états qui impoussent beaucoup etc mais voilà les contrôles à moyen en Suisse c'est un des états les plus efficaces on va dire sur le plan mondial tu sais un étatiste va toujours dire c'est un état qui fonctionne bien tu sais ouais en Suisse il fonctionne bien donc pour échapper à l'état en Suisse c'est extrêmement difficile puis ils ont beaucoup de moyens illimités pratiquement bon bah c'est triste mais en même temps je suis content que tu nous aies fait ce rapport ouais et que tu nous aies pu nous résumer un peu la situation est-ce que pour finir tu vas te représenter ou tu vas laisser tomber cette histoire ouais à l'heure actuelle je pense que je vais laisser tomber je pense même arrêter avant en fait je pense même arrêter avant j'ai juste un souci c'est que j'ai réduit mon temps de travail tu sais parce qu'en Suisse t'es pas politiciens professionnels tu travailles c'est ça ce que tu fais j'ai réduit un peu mon taux de travail et puis à l'heure actuelle je peux pas le remonter directement donc du moins je peux le remonter je pense que j'ai tiré un trait sur ça j'ai assez appris c'était pour moi c'était plus un exercice d'apprentissage de l'intérieur méthodologiquement c'était quelque chose ouais empirique et j'ai compris comment tout ça fonctionne et ma conclusion intermédiaire on va dire elle est négative sur un changement de l'interne c'est à dire on peut pas changer un état notamment un état comme la Suisse depuis l'intérieur en tout cas pas en étant isolé en tant que libertarien dans un parlement ou alors c'est un gros groupe tu as une majorité et puis tu envoies ouais ouais mais enfin à un moment donné s'il y a une majorité des gens qui sont libertariens c'est plus la peine de faire de la politique ça va se casser la gueule tout seul quoi oui exact mais si pour qu'il n'y ait pas de confrontation c'est à dire que pour que les étatistes ne viennent pas avec des armes et puis t'obliger tu dis ok démocratiquement on va jouer le jeu puis on va quand même vous éliminer enfin on va réduire ça comme ça il n'y a que par ce biais là où c'est un groupe majoritaire de libertariens qui va puis méthodiquement en 100 affaires tu fais go tu enlèves en deux semaines tu enlèves le 100% on va pas revenir sur Milley mais je sais pas si justement c'est un peu la méthode qu'il a employé si on peut espérer que c'est parce que que ça porte ses frilles parce que là on voit bien justement l'opposition que tu soulignais des administrations des fonctionnaires et de tous les intérêts agglomérés et coagulés autour de la plaie de l'état qui font que ok sur le plan des idées c'est super sur le plan du coup de poing sur la table c'est super puis derrière il passe des choses où il y a 5% qui sont finalement appliqués bon c'est peut-être mieux que rien mais bref on va pas relancer la lecture là-dessus mais Millet ça fait longtemps qu'il fait justement des conférences il n'y a pas commencé il y a deux ans il n'y a pas commencé il y a deux ans donc c'est pour ça que je dis il ne faut pas arrêter justement l'influence non ça c'est primordial c'est primordial Millet je pense qu'il a la population derrière lui parce qu'ils sont arrivés au bout du bout en fait au bout du rouleau en Suisse ce ne sera pas le cas ou bien ce sera un des derniers états arrivés au bout du bout parce qu'il va très lentement dans ce système là mais il faut le faire il faut le faire il faut essayer de convaincre les gens que c'est bien d'investir dans la liberté que de l'un étatisme et puis de laisser de trouver mais je crois qu'il y a une source de libertarianisme qui vient d'Amérique du Sud j'ai cette impression là il y a quelque chose qui se passe là-bas bien sûr aux Etats-Unis traditionnellement il y a toujours ce nœud mais le parti libertarien il a toujours augmenté aussi à chaque élection présidentielle il a augmenté donc je pense que l'Amérique les Amériques je pense que ça peut être en fait l'élément déclencheur de ça et plus particulièrement de l'Amérique du Sud parce que les gens souffrent énormément le Brésil ça peut être le prochain pays avec l'Union qui est fortement communiste très bien merci beaucoup merci à toi en tout cas ça m'a fait plaisir d'avoir cet échange parfaitement réciproque Corab je te souhaite bonne continuation et une démission prompte et sans douleur merci je te donne rendez-vous peut-être peut-être avant un an et demi pour voir si les choses ont changé en Suisse c'est un pays que j'aime bien par affinité personnelle mais aussi parce qu'il a un symbole un peu de pays libéral alors que tu nous expliques que ce n'est pas vrai donc j'aime bien qu'on prenne le pouls de la Suisse oui et puis pour conclure finalement toute cette discussion et puis si je reprends les dires de Hans Hermann Hoop quand il dit les 1000 Liechtenstein et bien le Liechtenstein en fait c'est un canton et il a décidé de ne pas appartenir à la Confédération et donc il a le PIB le plus élevé du monde c'est un petit endroit il n'y a quoi ? il n'y a qu'un village il y a la ville de Vadout et puis il y a la prospérité ils ne se sont pas fait envahir le roi le roi il est assez très libéral je dirais même il a adopté le fond le fond en fait du canton du Liechtenstein une grosse partie maintenant est en bitcoin donc voilà je crois que l'exemple du Liechtenstein c'est le bon exemple qu'il faudrait prendre pour l'Europe je pense et il y a aussi des routes au Liechtenstein je vous rassure il y a des écoles ils ont décidé ils ont juste décidé de ne pas intégrer la confédération de devenir le 27ème canton voilà parce qu'il y a un roi il a décidé de garder sa propriété sur le long terme comme ça et puis il la gère sur le long terme donc c'est mieux écoute je ne vais rien rajouter parce que c'était la plus belle des conclusions que je pouvais entendre merci encore à bientôt à bientôt Laurent ciao ciao